Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre avant dernier tuto sur l'Hypercube Evolution le montage du plateau, de la tête, de l'extrudeur et de la partie électronique Donc pour ce tuto, on va faire la liste du matériel nécessaire Il va nous falloir une carte contrôleur Donc moi ma carte contrôleur c'est une ramps avec un Arduino Mega Dessus on va devoir installer ces petits composants qui sont des drivers Qui vont permettre de piloter les moteurs Donc moi c'est des A4988 On va avoir besoin d'un plateau Moi c'est un plateau chauffant MK2A en 12V Qu'il soit câblé ou pas c'est à votre convenance Mais en l'occurrence il ne l'était pas, il a fallu faire deux petites soudures pour câbler ça On va avoir besoin aussi d'une thermistance pour connaître la température du plateau en permanence On va avoir besoin de notre tête que j'ai au préalable câblée Une alimentation Donc moi comme je suis sur une ramps j'ai une alimentation 12V C'est une alimentation ATX, une alimentation de PC Vous pouvez très bien avoir ce type d'alimentation aussi Ça fonctionne tant que vous avez le bon voltage On va avoir besoin d'un extrudeur Pareil je l'ai pré-monté Donc là c'est un MK8 Le tube PTFE qui va avec Pour notre plateau on va avoir besoin de vis de réglage Quelques câbles Des câbles connecteurs pour les moteurs Donc avec un côté Dupont et un côté connecteur moteur Moi j'ai pris aussi un kit de connecteur Dupont Pour pouvoir câbler proprement tous mes câbles sur la carte RAMPS Des vis et notre outillage habituel Donc on va commencer par la partie qui pour moi est la plus simple en théorie Le montage du plateau Donc comme je vous ai dit j'ai choisi un MK2A en 12V Je l'ai déjà pré-câblé La partie noire c'est la partie chauffante C'est la partie la plus fragile et la plus sensible du plateau Donc elle va aller en dessous La partie alu sera sur le dessus Comme ça si votre tête vient percuter ou vous rayez votre plateau Ça sera rattrapable et vous ne ruinerez pas le côté chauffant de votre plateau Donc Pour le plus simple c'est de l'installer comme ça On a déjà au préalable Réglé les distances entre les bed brackets On va donc prendre nos vis à ressort Il va falloir les mettre dans les petits trous C'est vraiment rien de compliqué Alors l'idéal est d'avoir des têtes fraisées En fait des vis à tête fraisées Au moment l'occurrence c'est pas le cas Mais c'est pas bien grave Il faudra juste faire attention quand on déplace notre tête A ne pas la faire percuter Ces têtes là qui ressortent un petit peu Ce serait dommage d'allumer notre tête Pour ça Donc voilà on met la vis On met le ressort On passe tout dans les deux braquettes Et on sert l'écrou Qui va nous servir à régler la hauteur du plateau On sert légèrement On fait ça pour les quatre vis On va donc passer au montage de la tête d'impression Donc comme je vous le disais Je l'ai aussi pré-câblée J'ai installé du coup une 3D V6 La cartouche de chauffe était déjà à l'intérieur Ainsi que la thermistance On y a rajouté un ventilateur Pour le refroidissement de la cartouche J'ai installé le handstop juste derrière En X-min Je mets que des handstop en X-min Y-min Et du coup Ce qui va me servir à faire mon Z-min Ce sera ce capteur inductif en 5V J'ai aussi installé mon ventilateur de refroidissement J'ai choisi comme vous voyez Un 40mm Normalement c'est un radial Qui vient se mettre ici Qui remplace cette grosse partie Moi j'ai choisi de faire ça Pour plus de simplicité Et parce que j'avais aussi Certains éléments Qui me permettaient De ne pas acheter De nouveaux ventilateurs Donc pour l'installation J'ai fait le rallongement des câbles Là rien de bien compliqué On enclenche la tête Dans les quatre petites pins Qui étaient fournis Enfin qui n'étaient pas fournis Mais qui étaient Dans le baume Donc qui sont sur le socle Et là du coup Il y a juste une petite vis A serrer derrière C'est hyper pratique En cas de maintenance nécessaire Sur la tête Pour la démonter C'est hyper simple Du coup il y aura juste Cette vis là Et pareil S'il y a d'éventuelles évolutions A apporter Sur cette tête Je ne sais pas Un laser Ou on peut imaginer Même une CNC Même si j'y crois pas trop Vu la résistance Qu'il faut sur une CNC Et bien Ça sera hyper simple Il y aura juste A démonter cette vis Et à changer la tête Au passage On voit ici Mon capteur N-STOP Y-MIN Qui se situe du coup A l'avant De l'imprimante Que j'ai déjà câblé On va passer au montage De notre extrudeur Donc moi Mon MK8 Il n'y a pas de support Dans la printlist Moi j'ai pris Tout simplement Un support De moteur En Z Que j'ai réimprimé Une troisième fois Ça fonctionne très bien Pour ce type D'extrudeur Pour la position De l'extrudeur Il n'y a pas De place prédéfinie Alors moi J'ai choisi De le mettre A l'arrière gauche Mettez le En un endroit Le plus simple possible Le plus accessible Pour pouvoir Changer le fil Assez simplement Et ne pas galérer A aller chercher Derrière l'imprimante Pour changer le fil En plus Surtout sur les MK8 On connait la difficulté Pour faire rentrer Un petit peu Le câble dans cette partie là Le câble fil à main Donc Mettez le à portée de main Pour pouvoir Faire ça Facilement Moi j'ai choisi De le mettre ici Donc là Encore rien de compliqué Comme d'habitude J'ai mis des T-Notes Derrière Voilà rien de compliqué Et on va pouvoir mettre Notre tube PTFE Qui va relier du coup Notre extrudeur A notre tête d'impression Si vous avez choisi Une tête en direct drive Bah Il n'y aura pas Ce tube PTF Donc On a juste à l'enclencher Dans le raccord pneumatique Et pareil Sur la tête Donc concernant l'alimentation J'ai choisi Comme je vous le disais Une alimentation ATX C'est une alimentation D'ordinateur fixe Celle-ci fait 550 watts C'est largement suffisant Pour alimenter Notre carte Chauffer notre tête Et notre plateau Donc je vais la fixer Juste ici Il n'y a pas de Fichier Vraiment prédéfini Sur Thingiverse Pour ce type D'alimentation Mais je suis sûr Que vous allez trouver Votre bonheur Si vous choisissez De prendre une ATX Pareil Si vous avez pris Une autre alimentation Il y a plein de fichiers Sur Thingiverse Qui feront votre bonheur L'avantage de l'ATX C'est que J'en avais déjà eu Une en stock Et en plus de ça En plus de sortir Autre que du 12V Elle sort aussi Du 5V Et du 3.3 Donc si j'ai des accessoires A alimenter Par le futur Je pourrais sortir facilement Du 5V Et du 3.3 Sans changer d'alimentation On va donc passer Au montage de la ranse La ranse c'est cette carte Elle va devoir être montée Sur cette Arduino Mega Avec des drivers 49-88 Ici Et des petits jumpers Donc les jumpers On va commencer par ça Ce sont ces petites pièces noires Vous ne voyez pas très bien À l'intérieur Il y a Une pièce en métal En fait Qui permet de faire Une liaison Entre deux pins Donc là Vous voyez Je les ai déjà Quasiment tous montés Comme ce sont des A49-88 Et que mes moteurs Sont des 17HS44-01 Il va falloir que je mette J'espère que je ne dis pas de bêtises Mais Un pas en 1 16ème Et donc Pour ces drivers là Un pas en 1 16ème Ça correspond À 3 jumpers Donc 3 fois Les pins connectés Donc là Je les ai mis Là, là, là et là Je vais les mettre ici Pour montrer Pour montrer Le dernier C'est simple Vous les enclenchez Et voilà Donc j'ai 5 drivers C'est pas forcément utile Parce qu'en l'occurrence Je ne suis qu'avec Une simple extrusion Et mes deux moteurs En Z sont connectés Sur le même driver Donc je vais quand même Les brancher Sachant que du coup Un des drivers Ne sera pas utilisé Donc on va passer A l'installation Des drivers Sur les drivers Vous voyez Il y a des dissipateurs thermiques C'est quasiment obligatoire Surtout si vous n'avez pas De ventilo Qui refroidit Votre électronique Ça chauffe énormément Ces drivers Donc C'est quasiment obligatoire Dessus Vous voyez une petite vis C'est un potentiomètre Qui va nous permettre De régler Le voltage Distribué au moteur Donc pour l'installer Rien de plus simple On enclenche Les pins Dans les trous Donc ici Ici pour le moteur X Celui d'après Pour le moteur Y Celui là Pour les deux moteurs En Z Pour l'extrudeur Et bon Du coup Pour le deuxième extrudeur Mais moi je ne l'utilise pas Mais je le mets quand même Ça me servira de sperme Au cas où Ou si je décide de passer En dual extrusion Pour la suite On a Ce connecteur Qui va nous permettre De brancher Un écran Donc moi c'est un écran Reprap Discount Qui est vendu Directement Avec la ramse Donc ça paraît Rien de bien compliqué On va l'insérer Dans les pins Juste à l'arrière Et voilà Et donc notre dernière étape Ça va être de brancher Notre rampe Sur notre Arduino Donc On met bien en face Toutes Les pins C'est pas très simple Parce qu'il y en a beaucoup Voilà Et quand ça rentre C'est bon On enfonce bien Attention au driver Et voilà Donc là Notre carte RAMPS Est prête à l'emploi Donc on va passer A la partie câblage De la RAMPS On arrive vraiment A la fin Donc On va commencer Par La partie droite Donc Cette partie là C'est la partie alimentation Les distributions L'alimentation Sur les parties chauffantes Donc Sur En alimentation J'ai tablé Le petit connecteur Donc En haut C'est ce qui va permettre D'alimenter La carte Et la tête Et en bas C'est ce qui va permettre D'alimenter Le plateau chauffant Donc Ça Rien de bien compliqué On met les câbles Dans les vis Et après Il n'y a plus qu'à Enclencher Le connecteur Déjà Une étape de faite On va continuer Du coup En D8 Donc Cette partie ici On va connecter Notre plateau chauffant Si vous n'en avez pas Pas besoin de vous le dire Mais ne vous le branchez pas Donc Mes câbles Sont déjà dénudés Le plus Est en O Ici De toute façon Il est écrit Plus Plus Donc Hop On a fait que ça soit Bien connecté Et qu'il n'y ait pas De court circuit Ici Il n'y ait pas de fil Donc on passe Au branchement Du ventilo de la tête Donc le plus Est toujours en haut Pour moi Et en bas Pour vous Ça dépend de quel sens Vous prenez votre carte Puis La tête d'impression Donc La cartouche chauffante De la buze Donc on va passer au branchement Des moteurs Donc là Il va falloir faire attention A quelque chose Moi mes câbles Ont été fournis Comme ceci Hop Je ne sais pas si vous voyez très bien Vous voyez mieux Donc Les fils ne sont pas dans le même ordre Vous voyez Ici et là Ce n'est pas dans le même ordre Moi en l'occurrence Mon fil rouge Va Côté alimentation Et le fil noir Vers l'arrière de la carte Donc Je vais commencer du coup Par Le moteur en X Donc le moteur en X Se branche Sur les 4 pins Qui sont ici Là rien de compliqué Vu qu'il y a des connecteurs du pont Ça s'enclenche direct Mon moteur en Y Bien Donc juste ici A côté Voilà Voilà En Z On va avoir Deux connecteurs Il y a deux moteurs Donc c'est pareil Ça vient Juste là Il y a deux rangées Donc pour les deux moteurs On va mettre les deux connecteurs Facilement Voilà Et puis enfin On va brancher Notre extrudeur Donc E0 Est ici L'extrudeur 0 Extrudeur 1 Ici Donc nous on va le brancher Ici On va continuer avec les termistances Donc on commence par la termistance de la tête La termistance de la tête Elle va venir Sur ces petits connecteurs Qui sont ici Donc ça sera T0 pour la tête Donc il y a écrit T0 T1 T2 Il n'y a pas de sens Plus ou moins C'est une termistance C'est une résistance Donc il n'y a pas de sens Voilà Et on fait pareil Avec celle du plateau Qu'on a précédemment Collée au capton En dessous le plateau Le capton C'est un scotch Qui résiste Au fort de chaleur Donc là c'est pareil C'est une termistance Ça n'a pas de sens Mais là on va la brancher Sur T1 On continue avec Nos capteurs fin de course Donc no end stop Donc voilà Comment se présente No end stop S'il faut les recâbler Sachez qu'il lui faut Vous ne voyez pas très bien Mais en haut Le rouge pour moi C'est le plus Le noir c'est le moins Et le blanc C'est le signal Donc pour moi Ici Le signal va en bas Grande Et le plus en haut Donc comme celui là C'est le X Il va tout à droite Sur cette partie là Donc cette partie là C'est là où on va connecter Tous les end stop Donc moi il va tout à droite Pour le X min Je n'ai pas de X max Donc je vais passer directement Au Y min Donc je vais sauter Un cran Parce que là c'est X max Donc Y min va après Et enfin Pour le Z Donc mon capteur Fin de course Inductif Voilà Donc moi C'est câblé De la manière suivante Le marron C'est le plus Le bleu C'est le ground Et le noir C'est le signal Attention C'est un petit piège Donc là c'est pareil Je n'ai pas de X max Donc je saute un cran On va brancher Notre petit ventilateur Qui est sur notre E3D Donc qui souffle en permanence Pour refroidir le corps de chauffe Enfin juste au dessus du corps de chauffe Donc il va se brancher Juste ici Le plus se trouve en bas pour moi Et le moins en haut Vous pouvez très bien brancher ce ventilateur aussi Directement sur les connectiques ici Si vous n'avez pas de connecteur du pont Et on va finir par l'écran Donc EXP1 se trouve en bas pour moi Et EXP2 en haut Donc hop Et hop Pour la dernière partie On va devoir régler nos drivers Donc à l'aide d'un multimètre On va devoir mesurer la tension Entre la petite vis ici Donc le potentiomètre Et le point neutre Qui est juste ici Vous pouvez aussi très bien prendre Celui là Donc là J'ai 0.87 quasiment Sur mon axe X La valeur recommandée est 0.85 Donc je suis pas trop déconnant On va faire pareil avec l'axe Y Un peu plus de 0.87 Pour l'axe Z 0.86.9 Et enfin Pour le dernier Pour l'extrudeur 0.87.3 Donc tous mes drivers sont A la même tension Pour une valeur recommandée A 0.85 Je suis vraiment pas déconnant A 0.87 Faites vraiment attention Quand vous faites cette manipulation Il suffit que vous fassiez Un faux contact Entre deux pins Et vous pouvez cramer Soit vos drivers Voir même votre carte Si vous n'êtes pas bon Dans vos tensions Il suffira donc De prendre un petit tournée vis cruciforme Et de tourner Soit dans l'axe positif Soit dans l'axe négatif La petite vis Pour augmenter la tension Ou la baisser Attention à ne pas dépasser Les valeurs recommandées Voilà le tuto touche à sa fin On se retrouve très prochainement Pour la partie Configuration du marlin Et réglage de la machine Avant de lancer Notre premier print Les valeurs recommandées Alors les valeurs recommandées Sous-titres par Jérémy Diaz